Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft chers amis, toujours dans les Robocraft days, j'ai toujours pas de nouvelles de ma tour, mis à part qu'elle est pas encore arrivée sur place, donc voilà, bah écoutez on part avec ce sniper, c'est le dernier robot que j'ai censé faire aujourd'hui, bon, il n'a plus qu'à croiser les doigts littéralement, et espérer faire un maximum de crédit de RP sur cette partie et sur les prochaines parties à venir. Je vous rappelle qu'il faudra compter à peu près dans les 60 millions, à peu près, 70-80 millions au total, pour pouvoir correctement équiper notre TX, pardon, notre méga, ce qui n'est pas encore, entre guillemets, voilà, pour vous faire un détail, si je fais 160 000 points par partie, c'est dans longtemps. 10 parties ça fait 1,6 million, 80 parties, fais chier toi, mon robot est plus stylé que le tien. Putain, sac à merde, casse-toi, casse-toi, c'est chiant ça. Ok. Alors, si on peut éviter de me taper dedans, parce que je vois qu'on me tape dedans. Merci les trous du cul. Honnêtement, merci les trous du cul qui me bourrent. Putain. Ah bah je vais me faire défoncer, bah oui. Merci aux trous du cul qui m'est rentré dedans. Honnêtement, un grand merci à lui. C'est la fête. Ok, merci. Alors là, sac à merde. Franchement, sac à merde le mec qui m'a buté. Excusez-moi, mais là ça me... Parce que c'est même pas l'ennemi qui m'a buté, c'est un allié qui m'a poussé. Depuis le début, ils ont fait que ça. De toute façon, ils n'ont pas réussi à bouger leur véhicule en faisant attention. Ah non, je vais taper, je vais taper. Putain. Ah, c'est saoulant, ça me saoule. Ah putain, ça partait très très bien. Et là, un trou du cul. Excusez-moi, mais là c'est un trou du cul qui fait ça. On a bien vu pendant que je tirais que j'étais secoué comme un malade. Ah, c'est saoulant. C'est saoulant. Excusez-moi, ça me... Être buté par un mec qui est... Vous savez les cubes là qui volent avec des réacteurs, que des réacteurs, rien du tout là. Ça me fout déjà la rage, littéralement. Ça me fout en runne. Mais alors, me faire buter à cause d'un mec qui me pousse... Alors que je fais un sniper que je devrais être laissé tranquille. C'est encore pire. Surtout pour un mec qui prend une SMG parce qu'il n'est pas aussi bon avec le snipe. Parce que c'est ça au final. Effectivement. Là où il était, c'était littéralement un emplacement de snipe. Et il venait avec sa putain de SMG. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Ouhouh, c'est l'éclate. Est-ce que ça pourrait toucher mon... D'accord. Ok, donc je vais me faire buter. Ok. Donc là, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Et nos alliés qui ont en rush leur point. Alors là, je ne comprends pas du tout le principe. Soit je me suis trompé au niveau du type de game. Soit... Je ne comprends pas. Là, honnêtement... I don't know. I don't know. Écoutez, je pense que je sais ce que je vais faire. J'avais dit que je vous ferais un petit robot. Je vais vous en faire un petit. Ok. Oh là là, la tempête se réveille. Je vous rappelle qu'on est encore le mardi pour moi. Enfin, le mardi des tempêtes entre guillemets qu'on peut appeler ça comme ça. Au niveau de ma région, on est en alerte orange. Ça pue du cul. Mais c'est pas grave. Movement. Normalement, ici, j'ai un petit. Voilà. Pour le fait, c'est bien le plus petit. Hop. Ah zut, j'aurais dû faire ça comme ça. J'étais stupide. Tu es stupide, Marcus, quand tu veux. Ok. C'est plus ou moins le même que ce qu'on voit dans la... Pas dans les pubs, entre guillemets, mais presque, de Robocraft. Je vais essayer de le recopier un petit peu. Hop. Hop. Ce sera ma version à moi, si on peut dire. Alors. Hop. Oh là là, la tempête se réveille littéralement. J'espère que vous n'entendez pas la flotte. Honnêtement, je pense que si. Je vais trouver un autre moyen. De toute façon, je suis stupide. Tout simplement comme ça. C'est suffisant. Hop. Ok. Ensuite. Au passage. Oh là là, la tempête se réveille violemment. Je vous le dis, chers amis, ça pue du cul. Ok. Si on veut même être très très plus proche de la réalité, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop. Alors, j'espère que ça va voler, honnêtement. Ok. Alors, peut-être qu'elle est un peu trop épaisse, comme on dit. Hop. Je vais faire ça comme ça, plutôt. Absolument qu'il vole, celui-là, chers amis. Il faut respecter un petit peu le... L'appareil. Hop. Voilà. Ok. Moi, je vais juste... Voilà. Aller jusqu'au bout. Crac. Ce que je peux faire aussi, ici, c'est finaliser la chose. Même s'il n'y aura pas de jonction correcte, entre guillemets. Quoi que si, il y a ça. Ah bah voilà, parfait. Parfait, parfait. Ok. Non, je le suis là, s'il vous plaît, merci. Hop. Voilà. Et bien sûr, ici. Hop. Hop. Voilà. Hop, déjà ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, de toute façon, l'espace de coque dont j'ai besoin. Et ensuite, on va essayer d'aller le faire voler un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ici, je peux rajouter ça. Crac. Ici, normalement, ça devrait être de mémoire. Ça ne peut pas être ça. Non. Oui, donc ce sera classique. Voilà. Hop. Oula, non. On arrête ça. Et là, normalement, il faudrait que ça parte vers le haut. C'est là que c'est compliqué. Ha ha. Ah. Hop, attendez. Peut-être moi qui suis dans la colle aussi. Hop. Si je fais ça comme ça. Voilà. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Ça me permet de rajouter encore une comme ça. Voilà, c'est ça. Ensuite, une comme ça. Attendez, que je réfléchisse de mémoire. C'est vraiment compliqué si on veut vraiment faire quelque chose au mieux. Et donc ça, comment je suis censé le reboucher, ce truc-là ? Ça, ça ne passera pas. Ça non plus. Ha ha. Ça non plus. Ça, il m'aurait fallu l'autre sens. Ça, ce n'est pas tip-top. Mais bon, c'est ce qu'on a de mieux, je crois. Hop. Du coup, je ne sais pas si ça va être fonctionnel, ça, par contre. Je vais le dire tout de suite. Hop. On est cinq comme ça. Je vais quand même en prendre cinq comme ça au pif. C'est vraiment histoire de les avoir. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, ce truc-là. Hop. Ok. Donc déjà, est-ce que ça, ça vole ou pas ? Est-ce qu'il y a un fonctionnement ou pas ? C'est là que ça va être bon à savoir ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va partir en fait tout droit directement ? Ah bah déjà, déjà, on a un problème. Ok. Bon, bah pourquoi pas. Back to mothership. Alors, il nous faut plus de puissance. Comme dirait un de mes compères. D'accord. Alors. Mouvement. Si on passait à la niveau 2. De toute façon, il n'y a que trois niveaux. Niveau 2 qui coûte extrêmement cher. Je ne l'avais pas vu à ce prix-là. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Hop. Est-ce que là, par exemple, il y a un mouvement qui permet de voler ? Est-ce qu'il y a une vitesse qui est donnée à l'ensemble ? Est-ce que ça se trouve, c'est simplement le fait que ce soit vers l'avant qui fait que ça pêche, entre guillemets. Si je puis dire. Je n'ai aucun mouvement. Aucun mouvement. Je vais essayer de rajouter deux, trois propulseurs. Histoire de voir si ça va fonctionner. Donc le fait qu'il n'y ait aucun mouvement supplémentaire me fait penser que ce n'est pas une question de la puissance au niveau de ça. comme capacité de pousser, entre guillemets, si je puis dire. Hop. Mais plutôt un manque de ce genre de choses. Ok. Essayons comme ça. Là, il y a beaucoup plus de poussées, normalement. Et j'ai peur, en fait, qu'il ne se déplace tout seul. Avec ce système-là. On verra bien. Ça se trouve, il suffira qu'il décolle pour pouvoir partir. Alors. Et vous voyez, j'avais un doute au niveau de sa capacité à bouger. Donc, les pales à l'arrière ne font strictement rien. Mais bon, c'est... C'est comme ça qu'on va y arriver, chers amis. C'est en faisant des essais. Ce qui doit être dirigeant. C'est-à-dire que ce qui doit donner la direction, c'est l'avant. Si je pars comme ça, est-ce que là, j'ai un mouvement au bas, à l'avant ? Alors, actuel, je n'ai pas suffisamment de poussées à l'avant. Et pas du tout. Pour le faire partir. Ok. Bon, à savoir... Il va nous en falloir un peu plus. Je vais arriver à parler. Qu'est-ce que je peux faire ? Pour augmenter la poussée à l'avant. Là, ce sera pour monter. Mais le résultat sera pratiquement le même. Le résultat sera pratiquement le même. Qu'est-ce que j'ai comme booster ? J'ai ceux-là aussi, oui, effectivement. Ouais, ça pourrait être faisable. Mais là, il faudrait que je remplace les cubes ici. Et ça m'embête. Est-ce qu'il n'y a rien pour remplacer ces choses-là ? Ah là 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 ! Je peux faire ça, mais c'est moche. Ça se voit à peine, mais c'est comme ça. Ok. Ok, pourquoi pas. Testé, robot. On essaye, on essaye, chers amis. Moi, j'essaye. On verra bien si ça fonctionne. Allez ! Regardez toute la poussée que j'ai à l'avant. qui devraient le faire partir, mais ça passe pas. Du coup, je n'ai aucun mouvement de... Et si ? Non, ça suffira pas. Ah, j'ai envie d'essayer quand même. Hop. Et si ? Et si ? On referait le monde, chers amis, avec des scies. Et si ? Je les mettais ici. D'accord. Alors, je ne peux pas en mettre ailleurs. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que si je les mets là, pareil, ça va faire un non-sens. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pousser les deux côtés vers le haut. Ce qui ne sera pas fonctionnel. Ce qui ne sera pas du tout fonctionnel. Mais, si j'appuie une force à l'arrière, il est possible que ça puisse te faire bouger comparé à l'avant. On va bien voir. Ah ! Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui n'est pas suffisant. Oh la vache. Il y a un mouvement qui n'est pas suffisant à déloger le... Comment la mettre ? Enfin, on va en place à déloger l'hélice. L'hélice arrière. Mais il y a un mouvement. Donc, apparemment, l'hélice m'attire vers le sol. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce qui nous manque, en fait, c'est une capacité à décoller. Est-ce qu'on a des skis ? Oui. A quelle hauteur ils me mettent ? Pas suffisant. Si je prends deux petites barres. Est-ce que là, ce sera suffisant ? On peut l'espérer. On peut l'espérer. On peut l'espérer. On peut l'espérer. Que ce soit suffisant. Il faudrait donc que je rajoute... Là, je pense que l'hélice ne va pas vouloir parce que ça va passer dans l'hélice, justement. Ok. Ça, j'ai compris. Là, toujours pas. Mince. Hop. Là, ça peut bien. Ok. Donc là, je peux corriger déjà tout ça. Ça n'est plus une nécessité. Hop. D'ailleurs, à l'avant, je peux rajouter toujours ceux-là. Il n'y a pas de problème. Ça passera. Ici, est-ce que je ne ferai pas mieux ? Je vais rajouter peut-être un petit peu plus de poussée. Ah mince. J'ai fait une bêtise. Ah mince, je refais une bêtise. Voilà. Voilà. Essayons comme ça. Est-ce que là, il veut bien voler, tout simplement ? J'ai rajouté un petit peu plus de propulsion à l'avant. J'ai rajouté un peu plus de propulsion pour donner un axe. J'ai donné une hauteur pour pouvoir permettre peut-être un peu plus de mouvement au décollage. Aller ! Aller ! Ah non, il replonge vers le bas. Il replonge véritablement vers le bas. Il replonge véritablement vers le bas. Je ne comprends pas pourquoi, à vrai dire. Inéluctablement vers le bas. Ah si, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Si je les place dans le même sens, je vais avoir une puissance comment dire ? Opposée. Mais si je les place dans le même sens, enfin dans le sens opposé, je vais potentiellement... C'est à tester. C'est à tester, chers amis. C'est à tester. Non, non, je n'ai rien dit. C'est stupide. Ça ne peut pas fonctionner. Excusez-moi, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, ça ne peut pas fonctionner. Hop. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'en fait, les deux vont dans le même sens et vers le bas. Et du coup, quand j'appuie sur les deux touches, il y en a une qui ne fonctionne pas. Ok, c'est bon à savoir. Ah là là ! Un véritable dilemme, chers amis. Un véritable dilemme. Et si je plaçais des réacteurs plus gros, enfin un réacteur plus gros. Il n'y a pas beaucoup des réacteurs plus gros aussi. Ils prennent eux par contre beaucoup de place. Ok, faisons ça comme ça. Et non, de toute façon, je ne pourrais pas, ça ne servira à rien. Je n'aurai pas de place pour mettre autre chose. C'est stupide. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Sauf si, attendez. Sauf si, et encore, sauf si, ça ne me plaît pas, à vrai dire, de le faire. Si je donne un truc comme ça, je peux élargir ici. Ce qui mettra normalement, peut-être. Voilà, ça c'est hors de portée. Ok. Donc c'est bon, je peux en racheter. Il faut que je peux en racheter trois comme ça en fait. Un, deux, trois. Voilà. Pour 25 000 crédits. Alors, vous voulez faire un truc cheap à la base, chers amis, mais je pense que ça ne va pas être réussi de manière cheap. Je suis désolé. Surtout que je n'ai pas encore mis l'armement et ils ne volent pas. C'est ça qui est le véritable problème en fait. Je n'ai pas encore mis l'armement et ils ne volent pas. Ah là là. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Le véritable problème, c'est l'hélice, mais elle est là. Elle a son utilité. Allez. Eh non, l'hélice le ramène directement au sol. Et si je plaçais... Non, non, même pas. C'est un échec, chers amis. C'est un échec. C'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. C'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Hop. On dismantle. Et puis, écoutez, nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager et vous abonner. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis. Je vous en remercie. On n'en serait pas là sans vous. En tout cas, je vois que le chat est complètement spammé, littéralement. Donc bon, on va se laisser là sur cette mauvaise nouvelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Je vois une erreur sur ce robot. Je vois une erreur sur ce robot. Mais non, ce robot est parfait, normalement. Ce robot est parfait. Il y a plein d'erreurs sur ce robot. Il y a plein d'erreurs sur ce robot. Hop. Voilà. Voilà, c'est tellement mieux comme ça, chers amis. C'est tellement mieux comme ça. On peut même rajouter un petit peu de rouge. Pas trop. Grand fou. Ici aussi. D'accord. J'ai tiré plus ou moins dans l'hélice, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Il faut même mettre du noir en fait, parce que c'est du noir techniquement. Sur les côtés. On fait un petit peu de peinture pour rajouter. Ça fera un petit final. Hop. On va faire ces carres-là. Hop. Ensuite, on peut faire cela. Voilà. 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 qui est parfait. Voilà qui est parfait. J'aurais peut-être presque même le mettre en gris, le reste. On va voir si ça donne si je rajoute du gris. Ça ne donne pas si mal. Ça ne donne pas si mal. Hop. Avec précision en plus. Vous connaissez tous Monsieur Précision bien sûr. Ah mince, ce n'est pas ce que je voulais faire. L'armement est en rouge. Hop. Ça rend pas mal. Ça ne rend pas mal. Ok. Eh ben. Voyons voir. Ouais. Classe. Je n'avais pas mis de rouge ici. Oula. Parce que tu me sors du bleu. D'ailleurs, je pourrais peut-être même rajouter ça en gris. Hop. Hop. Voilà. Voilà. On commence enfin à avoir un beau qui a de la classe. Qu'est-ce que tu fais en gris, toi ? Hop. Hop. Ok. Et les cubes en dessous, c'est parfait. Bon. Eh ben, on voit là un robot stylé. On voit là un robot stylé, chers amis. Allez, on se laisse là-dessus. Salut les gens. Le petit bonus. C'était le petit bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501